Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, ma présentation se situera entre sociologie et littérature, bien qu'ici j'essaierai de ne pas cloisonner ces domaines de réflexion comme parfois on a tendance à le faire d'un point de vue strictement disciplinaire. Ici, il me semble que nous avons la chance d'être dans un espace un peu plus souple et j'ai essayé de profiter de cette souplesse pour réfléchir avec vous à cette notion d'identité. Donc comme Jean le présentait, ma thèse de sociologie, merci, et mes travaux ont souvent porté sur quelque chose que j'ai plutôt tendance à appeler le littéraire que la littérature pour ne pas donner une dimension trop fixiste, trop monolithique à cet élément-là. Et donc effectivement, ma démarche a souvent été une démarche, pour aller très vite, de penser le littéraire contre lui, c'est-à-dire d'essayer de voir comment quelque chose que nous appelons la littérature et qui est souvent présentée comme un espace d'émancipation, comme un espace progressiste, comme un espace de déconstruction, peut complètement reprendre à son compte des politiques identitaires, des politiques sexistes, des politiques de catégorisation raciale aussi, évidemment, mais bien sûr aussi classiste. Donc j'ai beaucoup été dans une perspective assez critique de l'institution littéraire, et d'une institution littéraire en particulier, qui est l'institution littéraire française, à la fois dans une démarche très synchronique, et puis en essayant plus proche de nous, sur ces 50 dernières années, de voir comment les écrivains algériens de langue française ont été reconnus, ont été célébrés, ont été valorisés par le champ littéraire français. Et l'une des conclusions à laquelle j'arrivais, c'est finalement d'essayer de montrer que la consécration littéraire, que l'acte de valorisation littéraire, est quelque chose qui a à voir avec le politique, et dans une moindre mesure avec la littérature à strictement parler. Donc la présentation qui va suivre se décale un peu, se déplace par rapport à cette perspective, puisque cette fois-ci, je quitte l'espace littéraire parisiano-centré pour me déplacer un peu plus vers le sud, et essayer de comprendre ce qu'il se passe pour des écrivains qui ont cette condition particulière à vivre, qui est d'écrire dans une langue qui, d'une part, n'est pas la leur, et qui est de devoir publier dans des pays, la France en l'occurrence, qui n'est pas le pays duquel, nationalement, il se rend vendique. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être de considérer ici que la question de l'identité, autour de laquelle nous allons réfléchir, et vous avez déjà commencé à le faire, est particulièrement complexe, dès lors qu'on essaye de l'éclairer à partir du champ littéraire français et des œuvres littéraires. Dans les représentations qui sont les nôtres, on a l'habitude de parler de quelque chose qui serait la littérature française, et de quelque chose qui serait les littératures francophones. Et d'ailleurs, comme je le dis souvent, dans les rayons des librairies, vous pouvez retrouver ce type de différenciation. Il y aurait les écrivains français, et puis il y aurait les écrivains francophones. Et dans un certain nombre de discours qu'on peut très aimant objectiver, dont on peut très facilement refaire l'histoire, il y a quelque chose qui est attaché à la littérature française, qui est quelque chose, encore une fois, avec beaucoup de guillemets, qui s'apparenterait à l'idée d'universel, à l'idée d'universalité, de centralité, alors que les littératures dites francophones seraient des littératures que l'on qualifie souvent d'identitaires, de particulières ou de particularistes. Et de cette manière-là, on les isole, ou en tout cas on les marginalise dans le champ mondial du grand marché littéraire. Donc cette fois-ci, ce que je voudrais essayer de penser, c'est ce qu'on appelle justement les littératures identitaires, les littératures qui diraient l'identité d'un groupe social. Est-ce qu'on peut vraiment parler de littérature identitaire ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là ? Et surtout, que nous disent les écrivains qui sont, bon en mal en, classés dans cette catégorie ? Donc pour tenter de préciser les choses et puis de donner un peu de matière à cette réflexion, je vous propose de partir de deux écrivains spécifiques, singuliers, que vous connaissez certainement. Katab Yassine, l'écrivain algérien de langue française, qui est l'auteur de Nedjma. Pour vous le situer, historiquement parlant, il est né en 1929 et il est décédé en 1989. Et la deuxième écrivaine à partir de laquelle nous allons tenter de penser, c'est Asia Djebar, que vous connaissez certainement et qui est l'autrice d'un certain nombre de romans. Mais je citerai ici, notamment, L'amour, la fantasia, qui a paru en 1985. Et Asia Djebar, toujours pour la situer un peu sur l'échelle temporelle, elle est née en 1936 et elle est décédée en 2015. Et vous l'avez peut-être revue apparaître il y a quelques années de cela, puisque en 2016, elle a été faite académicienne. Donc elle est rentrée à l'Académie française. Donc, il est toujours difficile de parler d'artistes sans les laisser parler en premier. Donc, ce que je vous propose, encore une fois, c'est peut-être de découvrir en images et en sons Asia Djebar et Katab Yassine, pour que vous puissiez avoir leur voix et leur visage à l'esprit. J'avais une intuition au départ, et en fait, de découvrir que la langue française me servait à penser, à vivre, d'une certaine façon, à être dehors. Mais un jour, je découvre qu'en fait, je n'arrive pas à dire des mots d'amour dans cette langue. Comme si, en réalité, tout le langage, toute la communication sentimentale, affective, intime, retourne à la langue de l'enfance, et dans mon cas particulier, à la langue de la mère. Et qu'en même temps, il y a, par rapport à l'arabe, il y a une nostalgie du vocabulaire amoureux. Quand je retrouve cette, comment dire, cette chair sonore, bon, à ce moment-là, je la récupère dans la langue française, en images, en rythme. C'est comme si je ramenais tout un secret arabe de l'affectivité, et que j'essaye, finalement, en tétonnant, de redonner aux français, langue intellectuelle ou conceptuelle, de lui redonner ce que j'ai perdu ailleurs. Donc, je pense que c'est, au fond, ça, ma solidarité sur un plan littéraire. C'est ramener les femmes du passé, les ramener dans leur vie, dans leur opposition et dans leur vie, en faisant exister des femmes entières, pas des femmes entravées. C'est redonner confiance aux femmes actuelles, aux jeunes femmes actuelles. J'essaye de me mettre dans le regard des femmes traditionnelles, de multiples femmes des Médina, qui vont et viennent, qui doivent travailler, qui, finalement, assument à la fois le rôle de l'homme avant, puisque tout un tas de femmes, maintenant, travaillent et soutiennent des familles financièrement, et en même temps acceptent l'autorité de l'homme, qu'il soit d'ailleurs souvent le mari ou le fils ou le frère. Donc, ce rôle masculin au présent est quand même plein d'ambiguïté, plein d'échecs, et plein d'une sorte de fausses valeurs, comme s'il était toujours au devant, mais qu'en réalité, il est un peu vidé. Au fond, tout se passe comme s'il y a un nœud dans ce présent arabe, et que ce nœud est purement masculin, fonctionne au niveau de tout un tas de ruptures et de problèmes non résolus à l'intérieur de chaque homme arabe. Et maintenant, Katé Biassine. Le visage. Oui. On peut dire qu'au-delà des aventures et des mésaventures de ces quatre principaux personnages, ce que vous avez cherché, sans doute, c'est d'exprimer ce qu'on pourrait appeler l'âme de l'Algérie. Oui, précisément, parce que la littérature algérienne, dans la mesure où elle commence à être connue, pourrait avoir pour rôle de montrer ce qu'un pays difficilement explicable, un pays qui émerge de l'actualité, mais dont les visages sont imprécis, il s'agissait pour moi, au départ, de montrer ce qu'était ce pays, non pas à partir d'une étude sociologique stricte, mais à partir de l'âme de ces personnages qui, finalement, forment l'âme du pays. Oui. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à l'existence d'une littérature algérienne. On peut dire d'ailleurs que c'est un phénomène extrêmement récent, qui a combien ? Six ans, sept ans ? Oui, c'est assez compliqué, sans vouloir remonter tout à fait aux sources. On peut dire qu'on a commencé en France à parler de littérature algérienne à partir de l'existence de ce qu'on appelait l'école d'Alger. Oui, mais qui était composé d'écrivains français et européens. C'est ça, français et européens, dont le chef de file, à ce moment-là, était Camus. Mais il y a eu déjà à l'époque. Merci. Alors, j'ignore si vous avez distinctement entendu ce dont il était question. Les vidéos sont des archives libres, disponibles sur Internet. Donc, vous pourrez aller les revisionner ce soir, si des éléments vous ont échappé. Par rapport à ce que nous expliquent, ce que nous disent ici Asia Djebar et Katab Yassin, il y a quelque chose qui me paraît assez intéressant et qu'ils formulent à l'aide d'expressions diverses. Dans le cas de Katab Yassin, vous y avez peut-être été sensible. Il a écrit, et il a notamment dit ici dans cette vidéo, que l'important pour lui était finalement de montrer ce qu'il appelle l'âme de l'Algérie. Dans le cas d'Asia Djebar, et c'est quelque chose qu'elle formule à la fin du film, il est question pour elle de ramener les femmes du passé dans l'opposition, c'est-à-dire dans leur vie. Il me semble qu'il y a là quelque chose de particulièrement intéressant qui est formulé par ces deux auteurs. C'est la notion d'opposition, c'est la notion de critique ou encore la notion de résistance. Dans les parcours et les trajectoires qui leur sont propres, on pourrait peut-être identifier deux moments forts dans les trajectoires biographiques de cet homme et de cette femme qui sont marqués par le colonialisme et qui en même temps vont ouvrir la voie à ce qu'on pourrait appeler une expérience vocationnelle. Dans le cas de Katab Yassin, ce sont les événements, comme on disait, les massacres, plus précisément et plus décemment, de cetif, de galma et de karata qui ont lieu le 8 mai 1945. Donc à ce moment-là, Katab Yassin, qui est présent dans la manifestation, comprend que quelque chose est en train de basculer et comprend surtout qu'il va devoir finalement se positionner par rapport à quelque chose qu'il va lui-même, dans sa poésie par la suite, appeler le peuple. Et cette nuit du 8 mai 1945, il explique qu'il a découvert le peuple algérien dans la prison dans lequel il a été retenu. L'expérience de rupture biographique chez Asia Djebar, elle est un peu plus tardive, elle a quitté l'Algérie, elle est désormais étudiante à l'école supérieure des jeunes filles de Sèvres à Paris et elle va décider de signer une pétition qui rassemble les étudiants algériens installés à Paris dans le but de manifester pour l'indépendance algérienne. Et suite à cette signature, suite à cette prise de position politique, Asia Djebar est exclue de cette école, ce qui l'a fait progressivement basculer vers le système universitaire et c'est là où elle découvrira à la fois la discipline qu'est l'histoire et qu'elle engagera l'écriture de son premier roman. Donc je reviens sur ces deux trajectoires de Catabiasine et d'Asia Djebar de manière évidemment très succincte pour essayer de montrer qu'il y a quelque chose dans l'expérience qu'ils font du colonialisme qui va, dans chacun de leurs cas, ouvrir sur une forme de nécessité de dire quelque chose, sur la nécessité de prendre la parole. Or on sait bien que les prises de parole à fortiori dans l'espace légitime qu'est celui de la littérature est soumise à un ensemble de conditions sociales, conditions socio-historiques, socio-économiques, socio-culturelles, socio-linguistiques aussi, bien sûr. Ce qui nous amène à la notion de minorité, plus précisément à la notion de conditions minoritaires. Comment comprendre que des artistes, ici Asia Djebar et Catabiasine, qui ont été soumis au statut colonial, qui ont donc été perçus par l'État français comme des sujets colonisés, ont-ils pu déployer, développer une stratégie d'écriture et concrétiser la prise de parole vers laquelle ils tendent ? La notion de minorité ou la notion de minoritaire, ici, elle m'intéresse beaucoup plus fortement que la notion très complexe et assez piégée, piégeante d'identité. Il me semble que lorsqu'on essaie de replacer des artistes qui sont placés dans une forme de domination politique, il est difficile de dire que cette domination politique, elle est totale. Elle n'est évidemment pas totale, puisqu'il bénéficie, même si la marge de manœuvre est très faible, de possibilité d'expression, de possibilité de prise de parole, même si, encore une fois, ces possibilités sont prises dans un cadre qui est lui-même contraint. Mais cette notion de minoritaire, cette notion de littérature minoritaire, elle est intéressante, parce qu'elle permet de contrebalancer le caractère aliénant que la notion de domination peut prendre avec elle, en considérant que finalement ceux qui sont dominés, les écrivains algériens au tournant des années 50, ont fait quelque chose de la domination qu'ils ont subie. Autrement dit, cette expérience politique d'écrire en situation coloniale, elle n'est pas tant une situation de domination totale, mais plutôt, selon moi, une expérience minoritaire. Comment faire lorsque la prise de parole que je souhaite prendre se réalise dans un cadre que je ne maîtrise pas, dans un cadre que je ne contrôle pas ? Et on voit ici à quel point le fait de venir en France, de se déplacer, implique nécessairement la mise en contact avec progressivement des éditeurs, des critiques, des journalistes littéraires français, qui d'une manière ou d'une autre incarnent, quel que soit leur positionnement, quelque chose de l'esprit colonial de cette période-là. Ce qui est donc intéressant dans les œuvres de ces deux auteurs-là, si on essaye de politiser la lecture que l'on peut en avoir, c'est la notion de condition minoritaire, à laquelle peut aussi correspondre la notion de désidentification. Une fois que je prends la parole, une fois que je m'exprime, une fois que je parviens à créer autour de moi un contexte de visibilité, quel est le contenu de cette prise de parole ? Quel est le contenu de cette mise en visibilité à laquelle je m'expose ? Ici, la notion de condition minoritaire, la notion de désidentification, elle est particulièrement prégnante, puisqu'elle permet à celui que l'on dit dominé, à celui que l'on dit aliéné, de dire quelque chose de lui-même. Autrement dit, on inverse la perspective, il n'est plus question d'être parlé par la situation, la structure dominante, mais de parler en son propre nom. Et ce discours qui est produit en un nom propre, avec une propriété, avec la volonté de réclamer quelque chose pour soi et pour le groupe auquel on se sent attaché, et pas attaché essentiellement, mais attaché historiquement parlant, par la force du partage de l'expérience historique, il amène à quelque chose qui, politiquement parlant, me semble extrêmement fort et toujours présent, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la question de la représentation. Et il me semble que dans les littératures minoritaires, dans les littératures que l'on dit aussi parfois identitaires, la question de la représentation de soi, de l'auto-représentation, est fondamentale. Et on peut s'interroger sur ce que signifie finalement la représentation, se représenter. Il y a quelque chose, politiquement parlant, qu'on comprend très bien, c'est la question de représentativité, etc. Mais la notion de représentation, c'est autre chose. La notion de représentation, c'est vraiment, comme l'indique le mot, on pourrait partir de cette base essentielle, c'est se rendre présent. C'est tenter finalement de se sauver de l'absence à laquelle, en tant qu'individu infériorisé, colonisé, racisé, genré, on tente de s'en échapper. Donc il y a cette notion de se rendre présent et la tentative politique qui s'y rattache, de se sauver de l'absence. C'est quelque chose que l'on voit très bien dans l'esthétique qui va être développée par chacun de ces deux auteurs. Ce qui est donc important ici, c'est de voir à quel point la littérature, elle est essentielle à la fois en tant qu'appareil de domination. Et on est là, clairement, dans une perspective très européenne qui nous permettrait finalement de réenvisager l'histoire littéraire française et occidentale avec une perspective critique extrêmement politique. C'est en partie le travail qui a déjà été réalisé par Édouard Saïd, par exemple. Mais il y a aussi une contre-histoire littéraire qui pourrait être faite et qui partirait du bas. C'est-à-dire qui partirait des acteurs, qui partirait des agents eux-mêmes qui ont décidé de contredire la grande histoire officielle à partir de leurs histoires intimes, de leurs histoires personnelles et expérientielles. Cette question-là de la représentation de soi par la littérature, par le littéraire, si on suit la logique, implique nécessairement d'en venir à l'étape très concrète de fabrication d'un ouvrage, de fabrication d'un livre, pour que la chose puisse être rendue publique et matérialisée. C'est là où, finalement, on retrouve la notion de domination qui redevient prégnante, puisque très rapidement, le cycle par lequel un ouvrage sera publié revient entre les mains des éditeurs, des journalistes, des critiques installés à Paris. Et immédiatement, cette situation de l'édition, cette situation de la publication reproduit, on pourrait dire, une sorte de rapport de force ré-reconstitué, refabriqué, qui replace les écrivains en question dans une situation encore plus difficile que ne l'était celle de la prise de parole et de la mise en visibilité. Cette question de l'accès au champ littéraire français lorsque l'on n'est pas français, et a fortiori lorsqu'on n'est pas parisien, et a fortiori lorsqu'on est identifié comme un habitant des territoires colonisés, rend finalement la question de la publication d'autant plus politique qu'elle est l'instant où la chose privée ou la chose intime devient publique. La situation qui a été vécue par Asya Djebar et par Katab Yacine est difficilement considérable comme étant pleinement autonome. Il y a quelque chose qui leur échappe. Et il me semble que l'expérience minoritaire dans les mondes de l'art et dans les mondes de la culture implique cette perte de soi, cette perte du contrôle sur soi et pour soi, à laquelle les structures littéraires classiques contribuent éminemment. Il me semble donc que cette tentative de penser l'expérience minoritaire au sein des mondes artistiques implique forcément le fait d'être constamment dans une situation d'ambivalence. Et l'ambivalence, elle est bien là. Elle est bien dans le fait de créer, d'écrire, dans un lieu qui n'est pas votre lieu et dans une langue qui n'est pas votre langue. Et le rapport de force, on pourrait dire, il se situe à cette échelle microscopique. Mais ce n'est pas parce que les structures de domination s'exercent que le pouvoir d'action, aussi minime soit-il des individus en question, disparaît. L'idéal, ce serait de réussir à chaque fois finalement, par rapport à la question de la création artistique en situation coloniale et postcoloniale, à tenir finalement des deux éléments. A la fois tenir les structures sociales de la domination, les forces sociales qui s'abattent sur l'individu ou sur son groupe historique d'appartenance, tout en tenant aussi les résistances invisibles, diffuses, éphémères, souterraines qui ont été mises en place par ces mêmes auteurs. Afin finalement de ne pas reproduire des effets de violence sur des écrivains qui, en prenant la parole, ont bien affirmé une existence et ont bien affirmé un droit à la parole et à la visibilité. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements